On démarre ? Allez, on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me permettre d'introduire rapidement cette session. Moi, je suis Thomas Benahim, je suis directeur adjoint du Village BAC à Paris. Et avant de commencer, on voulait d'abord sincèrement tous vous remercier d'être parmi nous pour ce premier club LVBCA. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait orchestrer ce type de session d'échange entre corporettes. Et finalement, la période délicate qu'on traverse actuellement nous donne un peu l'opportunité réellement de l'orchestrer, de le lancer. Alors, la particularité, par contre, de cette première version en remote, c'est que nous le lançons conjointement avec l'ensemble du réseau des villages et finalement, ça va être une réelle chance de recueillir des témoignages de partenaires de grands groupes de tout le territoire et forcément, ça va venir enrichir l'ensemble de nos échanges. Alors, bien entendu, c'est que le début et nous souhaitons animer et combiner ce club également en présentiel dans nos villages respectifs lorsque la reprise nous permettra. Là, l'idée, c'est justement de peut-être commencer en version remote et dès que ce sera possible, on souhaitera faire perdurer et animer ce type de session d'atelier également en présentiel, peut-être sous une forme différente. Alors, l'enjeu, il est simple, c'est d'aborder vos problématiques stratégiques ou opérationnelles du moment et essayer d'apporter un éclairage, un complément d'expertise ou une ouverture sur le sujet durant ces rencontres hebdomadaires. Pour cette première session, nous sommes partis sur un format, vous allez le voir, un postulat de départ qui convivra forcément d'améliorer au fil de l'eau selon vos retours car, encore une fois, c'est vraiment pour vous qu'on fait ce club, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas et on vous le rappellera probablement en conclusion, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques post-webinar sur le format qui vous semble le plus efficace pour qu'on puisse animer de manière hebdomadaire ce type d'atelier ensemble. Du coup, le thème du jour, c'est comment engager ces équipes à distance et pour y répondre, nous proposons de passer cette heure ensemble de la manière suivante. Cinq minutes d'Icebreaker, vous allez voir qu'il va démarrer juste après avec Amélie et Sarah. Ensuite, 15-20 minutes de brainstorming collectif et un outil digital, en l'occurrence, ce sera Klaxoon. Puis, l'intervention pour finir de deux startups successives qui viendront présenter une approche opérationnelle qui traite de la problématique du jour. Bref, je vous souhaite à tous une bonne heure et je vous remercie encore une fois d'être parmi nous et je passe la parole à Anne. Bonjour à tous. Amélie Moutier du Village Paris. Merci, Thomas, pour cette belle introduction. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est très fiers de lancer ce Club Corporate aujourd'hui. Petite question, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Zoom ou c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous ? C'est nouveau. C'est la première fois. Deuxième fois. OK. Bon, alors, si c'est la première fois, je vous invite à écrire tout simplement votre nom, prénom et entreprise dans la petite barre qui s'affiche en dessous. Vous avez juste à cliquer sur converser et on va pouvoir se présenter très rapidement comme cela. Je vous donne une minute tout de suite pour que vous puissiez écrire votre nom, prénom et l'entreprise d'où vous venez tout simplement pour qu'on apprenne tous un petit peu à se connaître facilement. Super. On a des gens du village, de La Poste, de Jadelmas. Pas mal de gens du village. c'est cool. Je t'ai joué. Et petite règle aussi qu'on va s'imposer à tous, c'est de mettre en mute nos micros quand on ne parle pas sinon on va avoir pas mal de bruit ambiant autour. Je la mets où ? Alors, c'est en bas, Eric, juste en bas à côté de Conversation. Je n'ai pas d'empoignée. Attends, c'est où ? Sinon, en faisant Alt H C'est bon là ? On t'entend toujours mais ce n'est pas grave. Alors, tu as réussi à écrire sur Conversé ? Oui, j'ai mis. Super, parfait. Tout le monde a pu écrire sur Conversé ? On passe à l'activité suivante ? Donc, on a des gens d'un peu toute la France. C'est super intéressant et d'industries différentes. OK. Allez, on va continuer sur l'activité prochaine. Eh bien, ravie de tous vous accueillir. En tout cas, Sarah, je te passe la main pour qu'on puisse enchaîner avec le petit Icebreaker pour qu'on puisse se connaître tous un peu plus. Merci beaucoup, Amélie. Alors, du coup, je suis Sarah, je suis responsable Open Innovation au village de Toulouse. Je suis aussi heureuse co-animatrice de ce club et accessoirement Timekeeper. Donc, c'est moi que vous allez détester aujourd'hui puisque c'est moi qui devrais vous couper la parole une fois que le temps est écoulé. Mais l'idée, c'est que vous puissiez bien sûr continuer à échanger suite à ce club de manière individuelle si vous le souhaitez. comme vous le disiez, Amélie, on va commencer par un petit Icebreaker à distance et ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous enverra suite à ce club quelques conseils pour animer d'Icebreaker à distance si jamais vous êtes amené à animer des réunions et que vous voulez garder ces petits moments pour briser la glace en remote. Donc, je vais vous envoyer dans la conversation le lien pour rejoindre Klaxoon si vous ne l'avez pas encore eu dans le mail que vous avez envoyé à Amélie juste avant cet atelier. Donc, l'idée, effectivement, c'est de rejoindre Klaxoon qui est un outil qui permet de collaborer à distance de manière assez sympa et assez simple. Donc, je vous laisse tous cliquer sur le lien Klaxoon pour rejoindre Klaxoon. Alors, ne quittez pas Zoom, juste réduisez la fenêtre pour donner plus de place à Klaxoon mais restez bien avec nous sur Zoom pour qu'on puisse discuter tous ensemble. À quel endroit est-ce qu'on clique pour Klaxoon ? Alors, tu dois aller dans Converser et Sarah vient de mettre le lien de l'application Klaxoon. Donc, tu as juste à cliquer dessus et tu vas arriver sur le bon endroit directement. Une fois que vous avez cliqué, il vous suffit vraiment juste de noter votre nom, prénom et participer. À quel endroit est-ce que je ne vois vraiment pas du tout où c'est indiqué Klaxoon ? Je suis dans Converser, je ne vois rien du tout. Oui, moi, je ne sais pas quoi. Le dernier message que j'ai envoyé, app.klaxoon. Descendez tout en bas. Non, je ne vois pas. Alors, sinon, ce n'est pas très grave, vous l'avez reçu dans le mail que je vous ai envoyé. D'accord, excuse-moi. D'accord, c'est dans ton message. Ok, d'accord. Oh, c'est le lien. Hop, super. Donc, tout le monde est sur Klaxoon. Franchement, le meeting ? Moi, je n'en sais rien. Je fais quoi là ? Alors, vous cliquez sur le lien. Après, ça va vous demander de noter votre prénom et votre nom. Ça va vous amener sur une page sur le site, sur l'app Klaxoon, la web app Klaxoon. Sur le HTTP. Ah oui, mais j'ai fait ça vraiment. Le lien n'est pas forcément cliquable, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous le copiez et puis vous l'ouvrez dans votre navigateur et vous faites un coller et il va s'ouvrir automatiquement. Voilà, mon gars. Ok. Super. C'est bon, Eric ? Non, je n'arrive pas. Non ? Hop, alors sinon, je peux te l'envoyer. Tu l'as aussi sur le mail que je t'ai envoyé un petit peu plus tôt. C'est juste une histoire d'habitude à prendre, vous verrez, les prochains Klaxoon seraient tous rodés. Attends, je ne sais pas. Je vais appeler un instant. Hop, alors pour tout le monde, sinon à part Eric, ça fonctionne. Pour Marie-Dev qui vient de nous rejoindre, je t'invite à cliquer sur le lien Klaxoon qui est juste au-dessus dans la conversation et on va commencer directement Klaxoon. Je vous rappelle la petite règle, si vous ne parlez pas, mettez bien vos micros sur muet, sinon on va entendre tout ce qui se passe autour de vous et ce n'est pas l'idéal. Merci beaucoup Amélie. Du coup, avant de rentrer dans le vif des échanges autour de notre sujet du jour, on va vous proposer de répondre à une petite question très simple. Pour vous, l'engagement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous y mettez derrière comme enjeu, comme sens ? Qu'est-ce qui pour vous représente l'engagement ? On va faire ça sous forme de session de créativité en ligne. Pour participer, il vous suffit de cliquer sur participer et ensuite, vous avez un petit rond en bas de votre écran avec écrit ID. Vous cliquez sur ID, ça vous ouvre un post-it virtuel. Vous notez votre idée. Cette idée, ça peut être un mot, mais ça peut aussi être un dessin ou une image. Ensuite, pour poster votre idée, il vous suffit d'appuyer sur la petite enveloppe verte. Comme sur une session de créativité normale, c'est une idée par post-it et je vais vous laisser deux minutes pour poster autant d'idées que vous le souhaitez sur ce que c'est pour vous l'engagement. C'est parti ! Est-ce que vous arrivez tous bien à accéder à le klaxon ? Si oui, vous pouvez me faire un pouce comme ça, comme ça, on voit bien tout le monde qui accède bien à le klaxon. OK ? Vous connaissez ça, c'est bon ? OK, super. Je vous partage mon écran si jamais vous avez besoin de voir où on est. Hop ! Super ! Sarah, on a combien de temps pour écrire sur nos post-it ? Deux minutes. Deux minutes. Autant d'idées qu'on veut ? Autant d'idées que vous voulez. Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! il nous reste combien de temps une minute super il y a plein d'idées pendant qu'on fait ça ça peut être sympa pardon Fabrice on t'a pas entendu je disais juste il faudrait une petite musique d'attente c'est vrai Zoom n'a pas cette fonction tu peux brancher ton iPhone peut-être chanter chanter vas-y je sais que tu chantes bien en italien je ne sais chanter qu'une seule chanson en italien elle est à propos puisque c'est la chanson des partisans je ne vous la ferai pas là c'est un bon je ne tenterai pas d'accord merci tu nous préserves par contre si jamais certaines personnes le souhaitent on doit avoir des vidéos qui prennent mais alors je vois des idées sourire sceller ensemble se rendre utile avoir de l'énergie ça revient pas mal avoir de la volonté de faire de son mieux avoir une vision donner du sens un objectif commun collaborer partager j'ai participé il y a pas mal d'idées vous pouvez mettre autant de idées que vous voulez il y a des couleurs aussi différentes sur les petits petits post-it allez-y faites-vous plaisir je vais me mettre des photos hop super Sarah on doit arriver au bout du temps je suppose hop allez dernière seconde on vous laisse écrire votre dernière idée mais vous avez tellement d'idées qu'on ne pourra jamais toutes les mettre mais c'est pas grave il y en a qui sont au groupe il y a des idées qui vont ensemble et heureusement l'enjeu de ce premier exercice c'était surtout de s'approprier l'outil qui comme vous le voyez est assez simple exactement donc si on résume l'engagement pour vous c'est vraiment autour de l'énergie chercher les autres à aider les autres à aller au-delà avoir de la passion fédérer ses équipes en ayant une vision aller de l'avant partager du plaisir s'amuser se rendre utile s'investir donner du sens et collaborer donc ça nous donne un résumé global de ce qu'est l'engagement pour vous et ça nous donne une bonne introduction pour ce sujet aujourd'hui super c'est bon merci merci beaucoup donc ce qui est intéressant avec cet icebreaker et qui est important à retenir même dans nos dans nos réunions d'équipe de tous les jours surtout en ce moment comme on est toujours à distance c'est d'essayer de se remettre tous dans la même énergie et de se mettre tous ensemble autour d'un sujet et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec ce petit icebreaker je sais qu'on continue avec un atelier d'échange sur des questions particulières absolument et donc je te laisse prendre la main Sarah pour continuer alors je lance la deuxième activité vous pouvez cliquer sur participer là l'idée c'est de vraiment rentrer dans le gif du partage de bonnes pratiques qui est ce qui nous réunit aujourd'hui alors est-ce que vous avez tous réussi alors est-ce que vous réussissez tous bien à être sur le klaxon est-ce que vous suivez tous je vous propose de faire un petit pouce si vous suivez bien avec nous si vous n'hésitez pas à activer vos vidéos et de faire un petit pouce ça nous permet de voir très rapidement super nickel ok on continue alors si vous avez un petit problème n'hésitez pas à utiliser le conversé pour nous le dire ok super merci Marie pour ton pouce en ligne allez bon on peut continuer c'est parti alors si vous cliquez sur continuer on a la première question qu'on a envie de vous poser on est sur le même principe que l'icebreaker on vous pose une grande question sur laquelle on veut échanger et tout le monde met ses idées sur cette question là mettez à chaque fois une idée par post-it on se donne deux minutes et ensuite on fait la synthèse et on échange autour de ces idées là donc là c'est parti deux minutes sur comment vous responsabilisez et vous valorisez les collaborateurs à distance et on est sur le même et on est sur le même et on est sur le même Alors, pendant que vous faites ça, ce que fait Amélie notamment, c'est d'essayer de regrouper un peu les idées qui sont sensiblement les mêmes, de manière à commencer à faire des petits paquets, on va dire, d'idées qui se ressemblent et qu'on puisse plus facilement nous derrière faire la synthèse. Je vous invite, si justement vous animez ce type d'atelier, un peu en distanciel. Alors là, on est sur une seule question. Si on a plusieurs questions, c'est d'utiliser les jeux de couleurs de post-it qui nous permettent de dissocier les idées. Et ensuite, pendant que les gens remplissent, vous en direct, de regrouper les différents post-it pour que ce soit plus simple à traiter. Tout à fait. Donc, on voit déjà des idées qui se regroupent sur comment vous responsabilisez, vous valorisez vos collaborateurs. On commence à apercevoir des idées de co-construction. La confiance et l'autonomie, ça semble beaucoup compter pour vous. Encourager également. Un bravo à chaque réalisation, donc sur du feedback. Laisser émerger des idées novatrices, donc cette idée de liberté. Créer des routines, des échanges quotidiens. Donc, c'est super intéressant. Sarah, il nous reste combien de temps pour écrire nos idées encore ? 20 secondes. 20 secondes, allez-y. Plus on a d'idées, plus c'est riche pour tous. En plus, je vois qu'on est 40 personnes connectées, alors on a au moins 40 post-it. Confiance, ça revient beaucoup. Super, c'est terminé. Le timer a assez. Je vous propose qu'on échange sur cette première grande question de responsabilisation et de valorisation des collaborateurs. Je vois un post-it qui est créé des routines à distance. Qui a écrit ce post-it ? Je le trouve très intéressant. Petit pouce pour celui qui a écrit le post-it. C'est Vincent pour le moment bien. C'est Vincent. Alors, Vincent, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi ? Comment tu crées des routines dans ton équipe à distance ? Est-ce que tu utilises ? Moi, je ne pilote pas d'équipe, mais je demande aux start-up qu'on accompagne de créer avec leurs équipes des routines quotidiennes. D'accord. Quotidiennes ou hebdomadaires de semaines. C'est-à-dire que créer une routine qui est autre que travailler ensemble, ça peut être qu'on se met tous les matins ou tous les trois matins un petit café qu'on partage ensemble et qu'on ne parle pas forcément de travail, mais on parle aussi d'autres choses à un moment convivial. Super. Merci, Vincent. Je vois aussi un autre post-it qui est un bravo écrit à chaque réalisation. Le petit post-it bleu, là. Qui l'a écrit ? Je trouve ça intéressant aussi de partager sur ce post-it-là. C'est Myriam à Toulouse. Bonjour à tous. Myriam. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu utilises des outils particuliers pour dire un petit bravo à chacun ? C'est juste un petit mot par link parce qu'on est tous connectés à distance en ce moment et dès lors qu'ils ont réussi quelque chose et qu'ils le font partager, je renvoie juste un bravo tout simplement. Super. En individuel. Ok, super. Plutôt en one-to-one. Merci beaucoup. Vous voyez bien, c'est un peu difficile de se donner la parole à Karan, donc on se focus sur quelques idées. Après, si vous avez envie de prendre la parole particulièrement sur cette question, n'hésitez pas à nous faire un petit mot d'en converser. Je vois un autre post-it qui m'intrigue pas mal, qui est sur co-construire les missions à réaliser. Juste à gauche de la grande question Violette, est-ce que la personne qui l'a écrite peut nous expliquer un petit peu plus ce qui se cache derrière ce post-it ? C'est moi. En fait, nous, on est pas mal en train de réfléchir à quelles sont les missions qu'il est nécessaire de réaliser et celles qu'il est peut-être nécessaire de mettre de côté en cette période. Et on a aussi des groupes de travail sur quelles seront les missions de l'RMS à l'issue de cette crise. Donc, en fait, on fait travailler pas mal de collaborateurs sur cette co-construction maintenant, parce qu'il y a des missions et des postes qui évoluent et sur l'après. Super, merci Claire. Si vous avez des questions pour Claire, prenez la parole ou même si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup pour ce partage. Je vois un autre post-it qui est super intéressant, c'est une mise en avant du travail auprès des différentes entités. Comment vous mettez en avant ce travail particulier ? Je ne sais pas qui elle est. C'est Catherine dans le Morbihan, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, l'idée, c'est que quand on travaille en télétravail, moi, j'ai eu l'occasion de travailler deux fois, mais dans d'autres sociétés que le Crédit Agricole, et pendant des périodes assez longues, puisque deux fois un an et demi, ce qui est très important, c'est que les gens sachent qui fait quoi et qu'ils sachent que les autres savent ce qu'ils font. Parce que la distance, en fait, c'est plus une distance relationnelle. On travaille tous, on est tous à fond sur les réseaux, etc. C'est plus qu'on sache que les autres personnes qui sont importantes sont au courant de ce que l'on pratique en ce moment en étant à distance. Que ce soit, évidemment, les start-up, les partenaires, la caisse régionale, les entreprises avec lesquelles on est en relation, et qu'on ne se sente pas tout seul à travailler dans son coin. Parce qu'évidemment, on va faire un tas d'échanges, des visios, etc. avec l'équipe, mais c'est de montrer que le travail de chacun est important et que les autres le savent aussi. Et ça, il faut le mettre en avant parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier, parce que ça paraît évident. Mais comme tout à l'heure, quelqu'un disait, je dis bravo, merci. Il faut écrire les choses puisqu'on est à distance. Il faut les formaliser pour que tout le monde ait bien conscience que son travail a de l'importance à tel moment vis-à-vis de telle personne, etc. C'est juste mettre en exergue le travail de chacun au fur et à mesure, en fait. Mais concrètement, et de manière élargie, pas juste l'équipe, et pas juste les équipes village, au sens élargie. Super, merci Catherine. Sarah, il nous reste combien de temps pour échanger sur cette question ? Il restait cinq secondes, donc j'allais laisser Catherine terminer de parler. et vous dire qu'on passait au deuxième sujet. Donc, c'est magnifique. Super. Juste pour info, pour l'utilisation de klaxons, je vous ai partagé mon écran. N'hésitez pas à vous balader sur le grand tableau blanc. Il y a pas mal de choses qui sont écrites en dessous dans les post-it. Et bien sûr, ne prenez pas de notes, ne vous inquiétez pas. On vous fera une synthèse de tout ce qui s'est dit et de toutes les bonnes pratiques qu'on partage entre nous. Donc ça, on se cherche de le faire après. Alors justement, du coup, Sarah, on passe à la deuxième question. Et la deuxième question, vous avez juste à vous déplacer sur votre droite du tableau blanc. Et la deuxième question est, comment vous veillez au bien-être de vos collaborateurs à distance ? Bien sûr, toujours sur cette notion de distance. À distance et dans la situation actuelle qui est en plus particulièrement difficile d'un point de vue humain. Exactement. Donc Sarah, on a deux minutes, c'est ça ? Deux minutes, c'est parti. Allez, c'est parti. Pensez toujours à désactiver vos petits micros pendant que vous écrivez. Tu peux rappeler la question, Amélie, s'il te plaît ? Comment veiller au bien-être des collaborateurs ? Et vous l'avez sur votre droite ? Et que tu rends pas si le violet. Sur le klaxon, là, tu vois, tu as juste à déplacer. Hop là. Dans la synthèse qu'on va vous écrire, après on vous donnera nos petits tips supplémentaires sur chacune des questions. Comme ça, vous aurez des choses en plus pour repartir. Et notamment des outils qui peuvent vous faciliter tout ça. Exactement. Vous aimez bien mes post-its de jaune, non ? Ah non, on l'a dit violée. Super. Super. On voit que ça tourne beaucoup sur la communication. Des WhatsApp. Des mood boards. Intéressant. Créer des ruptures, des échanges positifs par visio. Une seconde. Créer des échanges collectifs et individuels. On dénouvelle chaque jour. Imaginez les bonnes pratiques à distance. Des sources de respiration. Il nous reste combien de temps, Sarah ? Dix secondes. Dix secondes. Encore quelques idées. On est quarante. Je veux au moins quarante post-its. C'est bon. Timekeeper. J'ai entendu la souris. Merci pour vos idées sur la question de comment veiller au bien-être de vos collaborateurs. Je vois tout de suite un post-it qui est de recréer la machine à café. On entend pas mal de choses sur ça en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a tout un sujet de recréer ces discussions informelles qu'on a d'habitude au travail. Je vous fais une petite synthèse générale de tout ce qui s'est dit. Et puis après, on échange un peu plus sur chacun des sujets. Parler de surtout comment tu vas plutôt que de parler de travail en premier. Des échanges aussi bien collectifs qu'individuels. Commencer les réunions par un temps d'échange positif. Peut-être que c'est les choses dont vous êtes fiers de la journée, par exemple, je suppose. J'ai un post-it qui m'intrigue depuis tout à l'heure. C'est le mood board. Alors, qui a écrit ce post-it sur le mood board ? Ça m'intéresse d'en savoir plus. Personne n'a écrit le post-it sur le mood board ? Peut-être que vous ne voulez pas échanger sur ça ? Si, pardon, je cherchais comment allumer mon micro. C'est Marie. Merci Marie. J'étais un peu longue à la détente. T'inquiète pas. Il n'y a rien de mystère. Alors, en fait, j'ai triché. On ne le fait pas, mais j'aimerais qu'on le fasse. D'accord. J'ai vu ça dans pas mal de boîtes. Pour commencer, par exemple, les réunions, par un petit tour de table où chacun partage son humeur de la journée. Et je me disais que ça pourrait être sympa d'utiliser un truc qui se fait ailleurs, qui est de peut-être partager un petit avatar par WhatsApp. Super. Une réunion par Skype ou par Teams et on n'a pas forcément la vision pour partager son humeur du jour avant d'attaquer une réunion un peu plus sérieuse. C'est une super idée, Marie. Merci beaucoup de ce partage. C'est vrai que nous, par exemple, l'équipe du Village Paris, on partage beaucoup nos météos du jour quand on commence nos petites réunions. Pour se dire que c'est plutôt ensoleillé ou nuageux en fonction de nos humeurs. Donc, je partage complètement cette importance de se dire comment ça va et de partager son humeur du jour. Merci beaucoup, Marie, pour ce partage. Ça fait vraiment partie des petits tips qu'on voulait valoriser. C'est que les météos sont importantes. Au-delà même du travail en tant que telle, c'est surtout de commencer un peu sur le point de vue personnel. Pas forcément y passer des heures. Les dire en deux secondes comment tu te situes. Quelles sont tes difficultés que tu as rencontre aujourd'hui ? Quelle est ton humeur ? Surtout en distanciel, c'est intéressant de garder cette approche un peu personnelle avant d'attaquer le professionnel à proprement parler. Exactement. Merci, Thomas, pour cet ajout. Je vois… Il nous reste combien de temps, Sarah ? Une minute. Une minute, ok. J'en ai vu un autre qui m'intéressait beaucoup. C'était… En fait, vous parlez beaucoup globalement d'échanges collectifs et individuels. J'avais une question pour vous. Peut-être que vous pouvez répondre dans le conversé. Est-ce que vous utilisez plus le téléphone ou vous utilisez des applications particulières pour faire ces échanges-là ? Donc là, je vois des coups de fil réguliers. Je vois des WhatsApp. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour partager ? Zoom, Teams, les deux, Klaxoon. Ok. Teams et WhatsApp, c'est… Ok. Discord. Ah bah tiens, Vincent, Discord, je ne connais pas du tout. Si tu peux nous dire deux mots sur ça. Ah, le gamer ! Whereby. Groupe WhatsApp et Zoom. Très intéressant. Discord et Whereby, ça, on va vous les remettre dans la synthèse. Je ne les connais pas personnellement. Donc, super. Merci pour ça. Je vois que le temps file. Globalement, le résumé, c'est de se dire que pour veiller au bien-être des collaborateurs, vous prenez le temps de recréer cet esprit machine à café. Vous prenez le temps de communiquer avec vos collaborateurs, que ce soit par WhatsApp, par Teams ou par Discord ou Whereby. Ça, on va en reparler dans la synthèse. On vous mettra ce que c'est exactement. Pour vous, c'est important aussi de prendre l'humeur et le mood board de vos collaborateurs. Je vois des sportifs, des challenges sportifs incroyables. Ça, c'est super. Je vois des temps aussi pour se reposer, pour faire des respirations, de la méditation, de la sophrologie, des lectures. Ça, c'est très important. Et puis, globalement, partager ses échecs et aussi ses réussites ensemble. Et un dont on n'a pas parlé, c'est aussi savoir créer une rupture entre la semaine et le week-end. C'est vrai que c'est plus difficile à faire à la maison. Je suis d'accord avec vous. Sarah, est-ce que c'est OK ? Oui, c'est parfait. Effectivement, autre chose que juste cinq secondes que je voulais rajouter. N'hésitez vraiment pas à partager avec vos équipes des bonnes pratiques, des conseils, des sites pour faire du sport de manière virtuelle. Il y en a plein qui se montrent, qui sont très bien. Des sites pour trouver des activités, pour s'occuper de leurs enfants. Parce que le sujet, effectivement, de toutes les personnes que vous avez en télétravail et qui ont des enfants à gérer et à prendre en compte, puisque ça implique d'autres contraintes par rapport à votre rythme de travail habituel. Donc voilà, plein de belles idées. Effectivement, quelque chose qui est très important dans le contexte actuel, de prendre des nouvelles individuellement des équipes. Et on peut passer, du coup, à la question suivante. Alors, encore une fois, il faut juste vous déplacer sur la droite. Et la question suivante va reprendre peut-être beaucoup de questions et de réponses, plutôt de réponses à la question précédente. La question précédente, on était sur le bien-être des collaborateurs. Et maintenant, on a une question, c'est comment vous communiquez de manière efficace et surtout équilibrée quand vous êtes à distance ? Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se répéter par rapport à ce que vous avez répondu tout de suite. Donc, si ça se répète, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez faire pour que ça marche mieux peut-être. Donc, des idées en plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Sarah, on se donne deux minutes, c'est ça ? Deux minutes. C'est parti. Alors, c'est parti. On est, je crois, au moins 43. Donc, il faut au moins 43 post-its sur comment communiquer de manière efficace et équilibrée. On commence à voir des choses comme prioriser. Définir les outils pour les usages, c'est vrai. Cadrer les sujets et les réponses. Être clair et rapide. Est-ce que vous passez votre journée au téléphone en ce moment ? Ça va ? Très lourd. Dans la synthèse, je pense que justement, on en profitera pour rappeler un peu tous les outils, soit qui ont été exposés ici, soit auxquels on avait pensé nous. L'idée, ce n'est pas de vous dire quels sont les meilleurs outils, parce qu'il y en a un pléthore qui font plus ou moins la même chose. C'est d'avoir l'exhaustivité qui vous permettra de sélectionner ce qui correspond mieux selon les usages qu'on aura cités. Tout à fait. C'est la dernière question à laquelle on va devoir répondre. Et ensuite, on aura le pitch de deux startups qui répondent à nos problématiques de comment j'engage mes équipes. Je vois qu'il y a beaucoup de couleurs de post-it. Là, ça me fait plaisir. Vous utilisez bien Klaxoon. Donc, on voit différents outils de communication, WhatsApp, Trello, des méthodes également. Sarah, il nous reste combien de temps pour répondre à la question ? 30 secondes. 30 secondes. Allez, encore 30 secondes. Je n'ai pas 40 post-it encore. Je vais mettre plusieurs idées, bien sûr. Parier les formats, moins de mails et plus d'appels. Créer un FAQ. Et c'est terminé. Super. C'est la dernière question pour laquelle on allait devoir utiliser cette technique avec les petits post-it. Alors, globalement, comment vous faites pour communiquer de manière efficace et équilibrée ? Alors, je vois qu'il y a une partie un petit peu outils. Vous utilisez WhatsApp pour des petits échanges rapides. Je vois que vous utilisez aussi Trello pour que tout le monde ait une vision de ce qui se passe dans l'équipe et des avancées de chacun. Je vois aussi que vous variez les formats selon les priorités, que vous essayez de cadrer les choses, un outil pour un usage, se mettre d'accord sur des timing. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez marquer d'en converser avec un pouce si vous connaissez Trello et un pouce en bas si vous ne connaissez pas ? Ça va me permettre de voir s'il faut qu'on explique rapidement ce qui est Trello. Pendant que vous répondez là-dessus, justement, le petit tip qu'on donnera notamment sur l'usage de ce type de solution qui est Trello. Et notamment quand vous faites des réunions où vous cherchez un peu l'efficacité, lorsque vous réunissez un peu tout le monde, on vous invite à ce que chacun décrive brièvement, les actions, le travail sur lequel la personne était engagée, à porter un résultat. Et on parle bien du résultat qu'elle était censée porter, pas forcément rappeler à chaque fois les objectifs et les enjeux. Par contre, l'idée, ce n'est pas de rentrer en one-to-one avec vos interlocuteurs, et d'autant plus à distance, dans les problématiques qu'elle rencontre. C'est plutôt que la personne dise, voilà ce que j'ai réussi à faire, voilà ce que je n'ai pas réussi à faire, voilà où j'en suis, et éventuellement j'ai quelques difficultés et je serai ravi d'échanger post-réunion, plus précisément avec ces parties prenantes-là pour pouvoir avancer. Mais c'est d'éviter l'écueil qu'on a régulièrement dans des réunions, des fois en physique, de s'attarder longuement sur la problématique, plutôt que juste faire un point très factuel, très rapide sur le point, et éventuellement de poursuivre post-réunion sur les problèmes éventuellement exposés. Merci Thomas, je vois que le temps file. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3-4 personnes qui ne connaissent pas Trello, on va vous l'expliquer dans la synthèse. En fait, Trello, c'est un outil qui vous permet de gérer vos projets, et de voir leur avancer, les choses qu'il reste à faire. Et c'est très facile à utiliser, et ça permet de justement communiquer sa vision avec son équipe et voir où est-ce qu'on en est. Combien de temps il nous reste, Sarah, sur cette question ? Peut-être s'il y a un sujet en particulier, 30 secondes, et on va passer au démo. Alors, j'en ai un qui... Ah, ça y est. J'ai un post-it qui est définir les outils pour les usages, qui est juste à gauche. Celui-là m'intéresse. Comment vous faites pour définir les outils en fonction des usages ? Est-ce que vous les partagez à vos équipes ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qui a écrit ce petit post-it-là ? Moi. En fait, nous, on s'est mis d'accord au tout début du télétravail généralisé. On a référencé tous les outils qu'on utilisait au sein de l'équipe, et on s'est mis d'accord sur la raison pour laquelle on utilisait ces outils. Et on a rappelé des règles assez basiques. On n'oublie pas d'allumer son téléphone pro le matin. Slack et Skype ne deviennent pas un outil de mail, mais on continue à utiliser les mails et à accepter d'avoir un temps de réponse. On utilise le téléphone exclusivement pour les urgences ou les conf-calls, etc. En fait, pour éviter que les gens passent leur journée au téléphone, alors qu'auparavant, ils acceptaient tout à fait d'envoyer un mail et d'attendre une journée ou une demi-journée pour avoir une réponse. Super. Merci, Claire, pour ce partage. Sarah, notre temps est terminé. Notre temps est écoulé. Super. Merci à tous. Bravo. Je vous propose qu'on s'applaudisse comme ça pour ne pas faire trop de bruit. Super. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur caméra, mais super. Bravo à vous. J'espère que ce format, un petit peu avec les questions et quelques réponses, vous a permis d'en apprendre un peu plus. Ce qui est important, c'est la synthèse qu'on va vous envoyer juste après où on va vous lister les différentes réponses aux questions et les différents outils que vous allez pouvoir utiliser en fonction. Comme promis, maintenant, on va passer à la démonstration de deux startups. Je vous partage mon écran comme ça, vous voyez. On va avoir la chance d'avoir le pitch de la startup de Thank You and Welcome et juste ensuite de Blixo, qui sont deux startups qui vont vous présenter des outils très concrets que vous allez pouvoir utiliser pour justement engager vos collaborateurs à distance. Je vais laisser Anne Cloteau, qui est la CEO de Thank You and Welcome, prendre la main. Anne a une expérience de plus de 20 ans dans des directions de ressources humaines et a lancé Thank You and Welcome, qui permet de transmettre tout en douceur et dans le digital toutes ces connaissances. Alors, Anne, je te laisse la main. Je te laisse partager ton écran également. Je partage, je partage. Est-ce que tout le monde nous entend encore bien ? Si oui, mettez un petit pouce comme ça. Super, parfait. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? J'ai un petit truc caché. Hop, c'est bon. Est-ce que vous vous voyez tous bien ? Oui, parfait. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Anne Cloteau, je suis CEO de Thank You and Welcome. Depuis une petite année, j'étais pendant 20 ans au sein de grands groupes et j'ai occupé des fonctions en ressources humaines principalement et c'est ce qui m'a amenée à ce projet. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'idée recréer la machine à café. Et effectivement, la machine à café a permis au 20e siècle de faire en sorte que des personnes qui travaillaient pendant 40 ans ensemble au sein du même groupe infusent leur métier, soient capables de pitcher le métier de leurs collègues et soient capables vraiment d'appréhender la culture de l'ensemble de l'écosystème qu'il y avait autour d'eux, de l'ensemble des missions. Ce qui est de moins en moins possible, mais comme le lien a toujours créé le bien et pas l'inverse, on a souhaité nous ramener du lien dans des situations asynchrones pour faire en sorte qu'on puisse davantage partager ces savoirs, ces expériences au bénéfice de la performance des entreprises. Donc, Thank You and Welcome, c'est quoi ? C'est le fait de remercier les personnes qui vont être, qui vont partager pour mieux accueillir, mieux démarrer les projets et assurer la performance des organisations. Et donc, on crée des passages de démoins digitalisés parce que vous allez voir qu'on s'appuie sur une plateforme et durable parce que le fait d'utiliser des nouvelles technologies permet d'ancrer ces informations. Et le paradoxe, c'est effectivement qu'on est dans une ère relationnelle. On a parlé il y a trois minutes, vous avez exposé tous les outils qui existent pour pouvoir collaborer. On peut aller chercher des informations absolument partout. On parle d'infobésité. Il y a tellement d'informations que des fois, on perd le cœur de l'information qui est utile pour, à un instant donné, pouvoir bien faire son travail et surtout pour les nouvelles recrues, pouvoir être performants le plus rapidement possible, valoriser leur singularité pour pouvoir la mettre au service du collectif et de vos équipes. Et donc, pourquoi est-ce que ces transmissions, elles ont du mal à se faire maintenant ? Elles sont mises à mal par les nouvelles technologies, parce qu'on est de plus en plus sur les écrans et justement de moins en moins la machine à café, parce que les nouvelles générations restent moins longtemps, je suppose. Il y a un turnover qui est en croissance au niveau mondial, parce que la transformation des organisations fait en sorte que les projets nous prennent de plus en plus de temps en matière de réorganisation. Et donc, on en a de moins en moins pour partager autour de nos missions. Il y a aussi le fait que sur les 20 dernières années, la part des CDI au sein des équipes a baissé. Il y a de plus en plus de types de contrats différents, ce qu'on appelle l'hybridation des statuts de travail. Il y a des intérimaires, des stagiaires, des CDD, des apprentis. Et tous ces statuts arrivent à des moments différents au sein de l'organisation, restent sur des durées de temps différentes. Et donc, nous, on a souhaité leur apporter une qualité d'intégration et une considération jusqu'à la fin de leur collaboration, voire même au-delà, pour tous de façon inclusive. Il y a aussi des ruptures sociétales qui font que la mondialisation fait en sorte que vous, en tant que manager, vous êtes peut-être à Paris ou en tant que salarié, vous êtes peut-être à Paris, mais vos équipes sont peut-être à Shanghai, vos équipes ou vos patrons sont peut-être aux États-Unis si vous êtes dans une société américaine. Et donc, c'est plus difficile d'avoir ce lien créé par ces situations de machine à café ou de présentiel sur des longues périodes de temps avec des équipes. Il y a aussi une évolution des espaces de travail avec le télétravail, le flexwork, l'open space. Il y a mal ces transmissions. Donc, il y a 98% des sociétés qui ont envie de mieux capitaliser sur leur savoir interne. On est à peu près en France à 15% de turnover estimé. Et ces 15%, c'est à peu près 4 millions de passations pour l'ensemble des entreprises en France. Donc, 9 millions d'onboarding, c'est-à-dire d'intégration à effectuer et d'offboarding, c'est-à-dire de départ à accompagner. Et malgré ces 9 millions de situations, il y a quand même 65% des entreprises qui n'ont pas de processus pour les accompagner. Et donc, il y a des risques qui, avant tout, se calculent parce que les managers ou les équipes s'épuisent à essayer d'aller rechercher des informations de personnes parties qui n'ont pas pu transmettre comme elles le pouvaient ou souhaitaient. Il y a aussi des arrêts de production qui peuvent avoir lieu, une moins bonne relation avec ses clients parce qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas tous les dossiers de la personne qui est partie. Il y a un éparpillement des connaissances, voire même une augmentation du turnover de par le désengagement et la démotivation des personnes qui restent et qui réabsorbe la charge de travail de personnes parce qu'elle n'a pas été transmise avec tous les outils nécessaires. On peut aussi avoir un affaissement dans la pire des situations de la position concurrentielle de la société, de la non-conformité réglementaire, une amélioration plus lente et moins efficace des processus parce qu'on ne connaît pas les bonnes pratiques de l'équipe de personnes qui font la même chose que nous dans d'autres business units et forcément un manque d'innovation collective. Donc, notre mission chez Thank You and Welcome, c'est de construire le futur au présent sur la base des expériences passées. Et en ce moment, dans la période de confinement, les gens sont à distance, peuvent re-réfléchir ce qu'ils font et surtout, tout à l'heure, il y a quelqu'un du groupe qui disait « C'est important, c'est de savoir, de mettre en avant ce que les autres font vis-à-vis de l'écosystème. » Pour pouvoir le mettre en avant, il faut pouvoir connaître les gens, il faut pouvoir connaître véritablement ce qu'ils font. Alors, actuel, il est estimé qu'un manager ne connaît que 40% de ce que font réellement ses équipes. Et donc, plus on connaîtra ce que font l'écosystème, ce que font les personnes, les partenaires avec lesquels on travaille et plus on sera amené à être performant et pouvoir engager. On parlait d'engagement sur la première question que vous a présentée Amélie. Et pour pouvoir engager, il faut partager en avant. Et donc, c'est quoi 5Q & Welcome ? C'est le fait qu'on puisse partager les expériences personnelles et en faire une connaissance de façon inclusive, c'est-à-dire qu'on puisse permettre aux stagiaires, aux apprentis, aux CDD, aux freelancers de partager le fruit d'expériences qu'ils ont eues dans l'équipe ou qu'ils ont dans l'équipe pour pouvoir la mettre au service du groupe et que ce soit valorisant. Et une fois qu'on a cette expérience, cette connaissance individuelle, qu'on puisse faire en sorte de la partager avec le plus grand nombre, à la fois pour les nouvelles recrues et que ce soit rassurant dans leur prise de fonction, apprenant et engageant, mais aussi avec tout l'écosystème pour s'assurer que collectivement, on fonctionne mieux ensemble parce qu'on se connaît. Le bénéfice, il est à la fois pour la personne qui va donner, qui va être valorisée dans ce qu'elle fait, celle qui va recevoir, qui va forcément avoir une accélération de son, de sa performance interne et une meilleure connaissance et donc en qualité de vie au travail, avoir une amélioration. Mais pour l'organisation en matière de responsabilité sociale d'entreprise et de qualité de vie au travail, du développement du patrimoine immatériel de l'entreprise, de performance collective, de gain de temps d'image employeur et de société parce qu'on a à cœur d'avoir une pratique d'un point de vue solidaire, forte. Toute transmission qui est accompagnée et financée au niveau de l'entreprise donne lieu à des accompagnements au niveau de la sphère personnelle sur ce qu'on appelle des situations critiques en matière de transmission, donc des personnes âgées en EHPAD ou en centre de soins palliatifs de fin de vie ou tout simplement sur des centres d'aide aux migrants qui, quand ils arrivent en France, peuvent être valorisés dans leurs histoires, leurs origines, leur traversée, aussi difficile soit-elle, pour la transformer en compétence et leur permettre une meilleure intégration professionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on a créé une nouvelle équation du turnover, moins un départ où une personne qui transmet son savoir plus une personne qui reçoit le fruit de ce savoir égale quatre bénéficiaires, le transmettant, l'apprenant, l'organisation et la société. Et nous, comment est-ce qu'on accompagne ? On travaille avec nos clients la feuille de route et on va vous montrer comment la plateforme permet de recueillir, structurer et stocker les savoirs. Et on a pris une plateforme parce que ça nous permet de nous justement extraire des contraintes de temps et de lieu. Et sur différents scénarios, et on en parlera peut-être tout à l'heure ensemble, je vais vous parler des deux scénarios les plus plébiscités. Forcément, les postes à fort turnover où il faut capitaliser sur les savoirs des personnes qui partent pour faire en sorte qu'il y ait une continuité d'activité. Celui qui est tout en bas, les départs à la retraite pour valoriser la collaboration et une carrière d'une personne qui a passé quelques années au sein d'un groupe ou d'une entité. Et après, on a des scénarios en matière de réorganisation qui font qu'on doit déléguer une partie de son permette de responsabilité à d'autres personnes et en recevoir en échange quand les périmètres d'équipe évoluent. Au bénéfice de nombreux enjeux culturels, d'engagement, d'image employeur, de gain de temps, de reconnaissance. Et nos premiers clients étaient le département des Yvelines, le groupe LMH, la recherche avancée sur l'Occitane, le Crédit Agricole, sur l'Île-de-France. Et donc, je vous propose d'aller directement à la plateforme. Anne, par contre, il reste deux minutes. Oui, j'accélère. Et donc, quand on arrive, on a un environnement, ce qu'on appelle en marque blanche, aux couleurs de nos clients. Donc là, j'ai pris le logo, une image du Crédit Agricole. Derrière, on co-construit avec nos clients des questionnaires qui vont permettre d'aller capter cette connaissance à la fois de savoir tacite et explicite. Si je prends des questions au niveau des savoirs explicites, on va demander aux gens quelles sont les actions qui sont menées au quotidien, quels sont les partenaires professionnels. Et si on va plus sur du savoir implicite qui va créer ce lien émotionnel, humain, qui va permettre d'appartenir à une communauté de travail et de voir que des gens nous vont vraiment transmis des choses, on va aller sur de la fierté de contribution, des sources d'inspiration qui nous aident à bien travailler et que d'autres pourront s'approprier ou décider de faire évoluer. Une fois qu'on a co-construit ces questions... On ne voit pas ton écran, on est toujours sur le PowerPoint, nous. Ah, pardon, pourtant je suis un... Ah, peut-être que tu n'as pas... Il faut que je ferme carrément le PowerPoint. Oui, je pense qu'il faut que tu fermes ton PowerPoint et... C'est bon pour vous ? Alors là, on ne voit plus rien. Ah oui, hop, il faut que je redémarre. Hop, partagé. C'est bon pour vous ou pas ? C'est bon. C'est bon. C'est nickel. Merci. Donc, quand les personnes rentrent dans la plateforme, ils acceptent les conditions générales d'utilisation. On leur demande de... Les informations sont pré-renseignées sur la manière dont ils vont être amenés à témoigner. Derrière, ils ont des tutoriels qui leur permettent de bien le faire. Et ils démarrent leur enregistrement. Et pour vous montrer, on a toute la succession des questions qui sont décidées dans le parcours de transmission. Et pour transmettre, on utilise la webcam et on va pouvoir répondre humainement et personnellement et leur faire autant de fois qu'on le souhaite si on n'est pas à l'aise avec son image, avec ce qu'on va dire, ce qui amène un vrai plus pour humaniser la transmission. On peut bien évidemment cliquer, glisser et transmettre également des fichiers qu'on va chercher dans son serveur. On peut répondre par écrit également. On est en train de mettre également le format audio à disposition. Et une fois la fin des questions, on a validé sa transmission. Derrière, elle se retrouve en centralisé. C'est un lien URL tout simple. Et si je vais sur une transmission qui a été effectuée, on va accéder au témoignage. Donc là, vous voyez qu'on a trois petites secondes pour aller chercher l'information parce qu'on est passé par une technologie serverless qui est écoresponsable. Et donc, on ne fait pas tourner les serveurs trop rapidement pour gagner en écologie et de façon environnementale. Et donc, on se retrouve avec les témoignages des personnes qui ont répondu. Je vous montrerai un autre jour si on a le temps, mais là, je vais laisser la parole à mon successeur. Et l'objectif, c'est de partager avec le plus grand nombre via adresse mail ou juste copier l'URL correspondant à ce témoignage pour le mettre sur un site intranet. Le partager avec ses clients ou ses fournisseurs avec lesquels vous êtes amenés à travailler pour qu'ils comprennent mieux ce que vous faites, dans quel contexte, quel est peut-être votre champ lexical en interne pour avoir une acculturation très forte et que chacun puisse travailler en connaissant vraiment ce que font les personnes dans la collaboration, comment ils peuvent le mettre en avant, voire même avoir des idées pour des mises en relation et faire en sorte d'accélérer les projets et l'efficacité. Merci Anne. On applaudit Anne quand même. Et du coup, Anne, juste pour conclure là-dessus, on peut y adosser des documents en plus, au-delà de la vidéo. Exactement. On peut adosser de la vidéo, on peut même adosser pour des métiers techniques de la capture d'écran. On peut adosser également des fichiers, tout ce qui est MP3, toute la suite Microsoft, bien évidemment, et des fichiers PowerPoint pour des personnes qui gèrent du produit, qui sont chefs de produit ou qui font beaucoup de présentations, qui sont des présentations clés. L'objectif est de se dire que dès lors qu'on a des savoirs, qui vont permettre à d'autres de mieux faire ce qu'ils ont à faire, qu'on puisse les transmettre. Et on peut aussi s'en servir dans une période comme la nôtre pour partager sur des questions plus la vision de ce que les gens penseront à postériori du confinement et la manière dont il faudra mettre les choses en place. Merci beaucoup Anne. Du coup, on va maintenant passer l'écran et la parole à Stéphane Valère, qui est CEO de la startup Blixo, qui a développé en fait une suite d'outils autour du sujet du feedback, dont on a pas mal parlé tout à l'heure lors de la session, et qui propose en plus en ce moment, dans le contexte de crise actuelle, une solution, vous allez voir, très simple, efficace et en plus mise à disposition gratuitement pour prendre le pouls un peu de vos équipes. Stéphane. Bonjour. Bonjour à tous. En fait, Sarah, je vois que ça s'est décalé. On a combien de temps ? Je vais peut-être raccourcir un peu pour s'il y en a qui doivent partir. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez encore dix minutes avec nous ? Est-ce que tout le monde a encore dix, un quart d'heure ou pas ? Dix, quinze minutes à nous accorder, ce serait peut-être. Ok. Bon. Je vois pas de... Ok. Alors, on parle là-dessus. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche ? Yes, je peux y aller. Ok. Ok, merci. Donc, en fait, Lixo, c'est une suite d'outils qui est dédiée vraiment au manager, au dirigeant RH. Mais comme on parle aujourd'hui d'engagement, donc c'est vraiment tourner autour de l'engagement. C'est essayer de comprendre ce qui fait l'engagement des équipes, ce qu'il faut prioriser, mettre en place des actions, les suivre. Enfin, voilà, ça sert à tout ça. Donc, ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que pour moi, il n'y a pas un confinement. Donc, ce n'est pas l'engagement des personnes en confinement. Il y a plein de confinements. C'est ce qu'on voit autour de nous et on voit dans les études. Ça dépend si on est seul chez soi ou si on est avec sa cellule familiale, si on est dans une maison, si on est dans un appartement avec balcon, sans balcon. Ça dépend si on est dans une entreprise qui courbe l'échine économiquement à cause du confinement ou au contraire qui est florissante et on n'a pas de souci, on ne se demande pas si on va garder son boulot. Et donc, toutes ces réalités, elles sont très différentes. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise ou le manager, il doit faire avec. Il lui-même est une de ces réalités. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du feedback. Le confinement, ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un crash test. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que ça exacerbe tout. Les managers qui étaient assez bons, qui avaient été bien formés, qui avaient déjà des outils, ils s'en sortent encore mieux avec la distance. Et ceux qui, au contraire, étaient un peu en souffrance parce que pas forcément très bien formés, qui étaient plus managers parce qu'ils étaient experts de leur sujet. Là, c'est plus compliqué et c'est encore plus dur qu'au d'habitude. Et l'idée de ce que je vais vous présenter, c'est que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. En fait, l'engagement, si on peut le mesurer, on peut l'améliorer. Et le travail à distance, si on peut en mesurer la réalité, on peut l'améliorer aussi. Et ça, ça peut vous servir pour les prochaines semaines. Et puis, je vais vous présenter un peu la plateforme rapidement. Je vais très vite parce que je sais que vous êtes un peu débordé là. Mais ceux qui ont encore cinq minutes à la fin, on a regardé toutes les études. On sonde des dizaines de milliers de personnes là. Et donc, depuis, j'ai regardé vite fait les résultats des 15 derniers jours. Et je vous dirai ce qui gêne l'engagement de façon générale. Vous pouvez peut-être le comparer par rapport à vos entreprises. Alors, l'idée de Blixo, c'est cinq outils. Des enquêtes salariés, des sondages à la demande, du coaching, du 360 feedback et un outil de reconnaissance. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de Bravo, vous avez parlé de Moodboard, etc. On est vraiment sur le sujet. Et on travaille avec plein de grands groupes dans le monde entier. Ou des toutes petites PME, voire même des petites startups de 15 personnes. C'est assez amusant. Alors, le premier outil, c'est les enquêtes salariées. Les enquêtes salariées, l'idée, c'est qu'on va poser quelques questions chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, quand vous voulez. Mais de façon régulière, on va les poser aux collaborateurs. On va anonymer leurs réponses. On va les agréger. On va les passer dans des mathématiques, dans un algorithme. Et on va faire un diagnostic en temps réel. Un peu comme si vous aviez un consultant RH à demeure qui, en temps réel, vous dit ce qui va dans les équipes ou ce qui ne va pas de façon collectif. Ce qui porte l'engagement collaborateur. Au contraire, ce qui plombe. Parce que l'engagement collaborateur, ça dépend de plein, plein de choses. Est-ce que je comprends la stratégie ? Est-ce que j'adhère à la stratégie ? Est-ce que je me sens impliqué dans mon équipe ? Est-ce que quand je donne une idée, quelqu'un m'écoute ? Est-ce que j'ai confiance dans mes collègues ? Est-ce que mon patron me considère comme une personne ? Est-ce que j'ai les bons outils pour travailler ? Etc. Et c'est ça, en fait. C'est ça, l'engagement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer toutes ces dimensions. Et on va vous dire en temps réel, attention, il faut absolument que tu capitalises là-dessus. Parce que chez toi, actuellement, dans ton équipe ou dans ton entreprise, voilà ce qui porte. Au contraire, voilà tes priorités. Il faut travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce qui plombe l'engagement, ce qui plombe la motivation, ce qui plombe la qualité du travail, c'est que, par exemple, les gens ne comprennent pas la stratégie. Alors que tu as l'impression, toi, manager ou toi, dirigeant, de l'expliquer régulièrement. Donc, voilà. On a tous ces outils qui permettent après de faire des comparatifs par équipe, par métier, par établissement. C'est très intuitif, très facile à utiliser et très rapide. Voilà, ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, en fait, c'est… Ah oui, là. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, pendant le confinement, eh bien, on offre cet outil gratuitement. Parce qu'en fait, ça sert à beaucoup, beaucoup d'entreprises de pouvoir avoir cet outil. Et donc, on enlève l'histoire économique du sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur blixo.com. Il y a un petit formulaire et vous serez recontacté par l'équipe commerciale. On a équipé des dizaines et dizaines d'entreprises, là, déjà en 15 jours sur le sujet. Donc, le deuxième outil, c'est le coaching. En fait, à partir du diagnostic qui est fait en temps réel sur les équipes, on ne vous laisse pas seul. Et on explique aux managers, aux utilisateurs de la plateforme ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a une bibliothèque énorme de conseils qui ont été rédigés par des coachs certifiés. Et donc, on pousse le bon conseil sous la force de petit micro-learning. On pousse le bon conseil au bon moment à la bonne personne. Surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure, nous, en tant que dirigeant, par exemple, ou en tant que DRH, vous allez pouvoir voir s'il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur tel sujet dans vos équipes. Et quelle est la portée de ces actions. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir si tout de suite, le ROI des actions entreprises. Est-ce que vous aviez un problème sur la stratégie ? Vous avez mis en place une réunion sur la stratégie. Et tout de suite, vous allez pouvoir mesurer si c'était le bon outil et si ça corrige le problème ou s'il va falloir trouver autre chose. Le troisième outil, c'est 360 feedback. 360 feedback, c'est très important. Ça permet aux gens de s'évaluer en se comparant par rapport à ce que les gens perçoivent d'eux. En fait, je vais comparer ce que je pense, que les gens pensent de moi, mes values dans mon travail et ce qu'ils font vraiment. Et cette comparaison, ça va pouvoir me donner des axes de développement importants sur différentes mesures de soft skills, différentes mesures de comportement. Donc, en interrogeant comme ça nos managers, mes collègues et mes le moins. C'est très simple à lancer. Avant, c'était un peu compliqué, 360 feedback. Là, nous, on a développé quelque chose de très, très simple à lancer et qui permet comme ça de comprendre si sur les feedbacks, sur la cohésion, sur le bien-être, sur la coopération, sur plein, plein de dimensions, où est-ce que je me situe ? Est-ce que je suis en ligne avec les valeurs d'entreprise ? Avec sa charte managériale, qu'est-ce que je veux améliorer ? Et donc, c'est un très bon outil de partage avec mon management. Ça permet de faire des entretiens annuels qui sont beaucoup plus utiles, productifs et beaucoup plus sereins. Quatrième outil, c'est les sondages à la demande. Donc là, l'idée, c'est d'interroger quelqu'un en particulier sur… Pas quelqu'un, pardon. Une population en particulier sur un sujet donné à un instant T. Il y a toute une banque de questions dans lesquelles vous pouvez épuiser sur la marque employeur, sur l'événement, sur la formation, sur les réunions, etc. Et ça donne, par exemple, on va interroger une équipe commerciale sur un retour de séminaire. On va interroger toute l'entreprise sur un sujet. On va interroger un établissement sur un sujet qu'il interroge. Et le dernier sujet, c'est reconnaissance et bravo. En fait, ça va vous permettre d'envoyer un bravo en particulier à une personne ou à un groupe. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure. J'ai écouté vos discours, vos discussions. En fait, on va pouvoir dire… En faisant ça, on va pouvoir nourrir le sentiment d'appartenance. Vous savez, le sentiment de reconnaissance. Le manque de sentiment de reconnaissance, c'est la principale source de départ des entreprises. Les gens partent parce qu'ils manquent de reconnaissance. Ils attendent ça de la part d'un manager. Ça arrive assez rarement, souvent de façon un peu décalée. Et là, en fait, on va pouvoir envoyer directement à quelqu'un, en temps réel, un bravo. Et ce bravo, il ne soit pas anonyme, c'est un fil, en fait. Tout le monde va pouvoir le voir. Tout le monde va pouvoir ajouter son commentaire. On va dire oui, tout à fait. Michel, il est très bon sur ce sujet. Et donc là, on nourrit la reconnaissance. Voilà, voilà. Je vais enlever le partage d'écran. J'ai dit très vite. Est-ce que vous avez des questions ? Ce que je peux faire, c'est vous partager. Je ne sais pas si vous avez vu. On ne peut pas conclure, Stéphane. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû partir déjà. Est-ce que vous avez des questions, Stéphane ? Peut-être en attendant ? Non ? Non, mais l'idée, c'était de montrer… En fait, tous ces outils, ça permet d'améliorer l'engagement collaborateur en comprenant ce qui se passe dans ses équipes, en aidant les managers à mieux faire leur travail, mieux se comprendre, à se développer. Voilà, mais là, on a tellement vu. On a compris l'idée, c'est super. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Je propose qu'on applaudisse Stéphane. Merci. Merci pour cette intervention. Super, vous avez compris comment on applaudissait. C'est génial. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous. Surtout, n'hésitez pas. C'est gratuit. On vous l'installe dans votre entreprise en 60. De toute façon, nous, on revalorisera l'initiative. C'est ce qu'on va faire. On va pousser justement à l'issue de ça. On va re-communicater par ceux qui sont présentes et revaloriser les initiatives qui ont été présentées. Et justement, dans ce sens-là, juste après la session, on vous enverra un email de synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Et on y glissera aussi les contacts des deux startups qu'on a eu l'occasion de découvrir si vous avez envie de continuer les échanges avec eux tout naturellement. Et on va également vous glisser un petit questionnaire pour savoir si cette session vous a plu, s'il y a des axes d'amélioration possibles et aussi tous les sujets autres qui vous intéresseraient de voir avec nous. À savoir que la semaine prochaine, mercredi prochain à la même heure, on traitera le sujet de l'efficacité collective et on découvrira deux startups de nouveau sur ce sujet-là. Donc, si vous n'êtes pas inscrit pour l'instant, n'hésitez pas à vous inscrire en répondant aux petites typeformes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On était plus de 40 participants et je suis très fière d'avoir pu animer avec Sarah et Thomas ce premier Club Corporate. Merci beaucoup. Et encore une fois, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas dans les commentaires et les remarques. Là, on a poussé deux premiers sujets. On a proposé un premier format animé. Peut-être qu'il faut qu'on passe plus de temps sur les startups. Peut-être que vous voulez que la manière dont on anime nos échanges entre nous se fasse différemment. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous conviendrait le mieux. On est preneur de toutes vos remarques. L'idée, c'est de construire ensemble et faire quelque chose qui vous correspond et surtout, il vous plaît, il vous incite à revenir le plus régulièrement possible. Notamment dans les sujets, on est très focalisé sur le management. Demain, je pense qu'il y aura Business as usual qui va repartir. Notre enjeu, c'est toujours de travailler conjointement entre les grands groupes et les startups. de faire de l'innovation conjointe entre les grands groupes et les startups. Si on peut pousser et impulser des sujets qui sont des sujets de co-construction, d'innovation sur les sujets qui viendront post-crise, on serait ravis aussi d'animer ce type de session à travers ce format-là. N'hésitez pas à nous pousser des idées. On sera preneur et on s'organisera pour les orchestrer. Merci beaucoup, en tout cas. Un grand merci à tous. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. Allez, et bonne semaine. Bonne semaine. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne semaine. Au revoir. Au revoir.